Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 22. J'espère que vous avez bien vécu la pleine lune. Moi je me suis en train de me rendre compte, parce que j'ai une fenêtre, comme vous pouvez le voir de temps en temps dans mes lunettes, dans mon bureau. Et j'avais mis, parce que la pleine lune rentre par là, et ce que je ne fais jamais, c'est la première fois que je le fais, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai mis tous mes cristaux sur la fenêtre, parce qu'il paraît qu'il faut les recharger pendant la pleine lune. et il n'est pas remis sur mon bureau. Du coup je les vois tous en espèce d'hôtel, d'hôtel de cristaux et de personnages. C'est assez, voilà. Enfin en tout cas, moi je suis en pleine forme, je ne sais pas comment vous vous allez. On va aller voir les énergies de ce mercredi 22. Attention, alors faites toujours attention au conflit, parce que la pleine lune ça fait bouillonner. Soyez plutôt généreux avec Jupiter. Call it early or upset tonight. Et on ne se couche pas tard. On ne se couche pas tard, on est toujours un peu précautionneux on dirait. Puis on dit look out. Je ne sais pas ce que ça veut dire look out, je regarderai. Il y a des mots comme ça, ça ne reste pas. Tout simplement. C'est le premier jour du... De l'automne ? C'est le premier jour de l'automne. Et pour le premier jour de l'automne, ma caméra du haut, ah oui je vois, a décidé de s'arrêter. A décidé de s'arrêter. Je crois qu'il va falloir en changer. Je vais changer. Excusez-moi, petit problème. Petit problème technique. Laissez-moi une petite seconde. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les signes des cancers. Mais en général, on aime bien les choses qui vont... Alors, je ne vais pas dire les habitudes. Mais quand ça marche, ça marche. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour changer les choses, pour jeter les choses, pour améliorer les choses, c'est un peu compliqué. Ça prend toujours beaucoup de temps. Et là, c'est le cas. Il faut que je fasse changer les choses. Et je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. C'est une vraie préparation psychologique. On ne dirait pas comme ça. On ne dirait pas comme ça. Bon, Magali, on y va ? On y va. On a pris le tarot médiéval pour aller voir ses énergies de mercredi. Les énergies de mercredi. Par exemple, il faut que je m'achète une nouvelle voiture. Parce que l'autre, elle est cassée. Mais vu que je n'aime pas les voitures, ça me prend des lustres. Qu'est-ce que tu veux comme voiture ? Je ne sais pas. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas que je n'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Qu'est-ce que tu cherches dans une voiture ? Je cherche à ce qu'il y ait un appui bras. C'est mon premier. Si la voiture n'a pas d'appui bras, je n'achèterai pas. Voilà. Mais tu veux un diesel ? Tu veux pétrole ? Je veux qu'elle marche. Et je veux qu'il y ait un appui bras. Les priorités dans la vie. Les priorités, messieurs, dames. Allons voir les énergies pour ce mercredi. Mais il a dit, concentre-toi. 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 Et les messages pour ce mercredi 22 septembre. On l'avait dans le tirage, je crois que c'était le tirage d'hier, non ? Ce 7 de coupe à l'envers. La confusion. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche ? Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ? Comment je vais choisir ? Comment je me sens ? Dans quelle étagère ? Comme dirait mon père. 4 de coupe. Une offre. Tiens, moi, je suis un peu plus sérieuse déjà. Une offre. Vous êtes prêts à offrir quelque chose ? On est prêts à vous offrir quelque chose et vous méditez dessus ? Ou vous avez mis quelque chose à l'extérieur ? Même si pour l'instant, vous ressentez un peu le 7 de coupe ? À l'envers, c'est la confusion. C'est se retrouver un peu perplexe devant des envies, devant des émotions, devant aussi des choses que l'on a faites dans le passé. Il y a une espèce de... Ça me fait penser à un arc-en-ciel de possibilités. Mais il y a tellement de couleurs que tout devient flou. Le 4 de coupe, une offre. Vous êtes en train de proposer quelque chose ? Jugement à l'envers, 4, 5 de coupe. Ah, il était là déjà. Notre valet d'épée. Notre valet d'épée à l'envers et le 10 de bâton. Tiens. Fais-moi une petite seconde. Tiens. Le jugement à l'envers. Pour moi, la carte du jugement, c'est la carte des 2e chances, 2e possibilités. Mais là, on a le sentiment que vous ne voulez pas vous remettre dans une situation que vous avez très probablement vécue dans le passé et qui vous a confusionné au plus haut point. Mais avec ce 5 de coupe, c'est drôle parce que la situation dégénère très vite. On passe du 4 au 5. Et c'est un peu comme si avec ce valet d'épée à l'envers, pour moi, le valet d'épée à l'envers, c'est en dire beaucoup et en faire peu. C'est la... On veut expliciter des choses, on veut exprimer des choses, on veut avoir des informations. Et du coup, on a l'impression qu'en cherchant ces informations sur ceux qui ne s'est pas forcément bien passé, vous vous mettez dans une situation avec le 10 de bâton qui est fort... Alors, j'ai intrusive, compliqué, complexe, mais que vous avez pourtant choisi. Oui, je sais que ça va se passer comme ça. Je vois bien les tenants et les aboutissants. J'ai bien compris parce qu'il faut savoir que le 10 de bâton, la carte que j'appelle du chemin de croix, mais c'est aussi quelque chose où on a fait le tour déjà. On a fait le tour de la question, on a fait le tour des fonctionnements, on a fait le tour des actions. On sait, on est au bout. Et là, on a un peu l'impression que vous acceptez quelque chose et vous acceptez autant les causes que les conséquences. On va éclaircir ce valet d'épée. C'est drôle parce que je voulais prendre le tarot de Marteille. Non, on va déjà commencer par... Merci. Vous ne voyez pas, mais... Parce que là, ici, là, il y a lui de hier. Je vous le montre. Il y a lui de hier. Notre diable. On a un peu l'impression, parce que le 7 de coupe, à l'envers, c'est prendre ses rêves pour des réalités. Que vous avez envie que quelque chose se réalise. Il n'y a pas de doute, mais vous êtes tout à fait conscient aussi de la complexité. Alors, non seulement de la situation, mais... C'est un peu comme si vous rêviez quelque chose et dans votre tête, c'est de toute façon. Ça sera comme ça. Ça ne sera pas autrement. Moi, si je propose quelque chose, si je m'offre, avec ce 4 de coupe, c'est pour avoir la totale et rien d'autre. Mais il y a toujours, avec ce diable qui est là, une petite partie de vous qui est très consciente des choses. Le jugement à l'envers. J'ai vécu des choses dans le passé que je n'ai pas passées, que je n'ai pas surpassées, que je n'ai pas réussi à démonter. Et il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « Tu sais très bien où tu mets les pieds. Tu sais très bien où tu mets les pieds. Tu as dit que tu n'y mettrais pas les pieds. Et pourtant, vous mettez les pieds et les deux pieds dedans. » Le diable, la tentation. La tentation. Vous mettez les deux pieds dedans et c'est drôle parce qu'avec ce 5 de coupe, vous savez aussi ce que vous laissez derrière. C'est un peu comme si vous vous engagez dans une situation ce mercredi en ayant, comme je vous le dis, pour moi, c'est drôle parce qu'il n'y a pas particulièrement, on a beaucoup de cartes d'émotionnel, mais il y a une conscience, alors je vais dire du danger parce qu'on a le diable et ce 5 de coupe. mais il y a aussi une volonté de faire avec ce 10 de bâton. le 2 de coupe à l'envers avec ce 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est le moment où les choses, on a essayé de faire des choses émotionnellement. Donc, cette offre que vous acceptez, que vous prenez, que vous donnez, que vous... même si que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie ou une situation que vous avez déjà vécu dans le passé en vous disant je suis... je suis... comment est-ce qu'on dit ça ? armé pour affronter cette situation. C'est ça. Je suis armé pour affronter cette situation et on vous dit clairement les choses. 5 de coupe, 2 de coupe à l'envers, ça n'ira pas dans ton sens. Voilà ce qu'on vous dit. Ça n'ira pas dans ton sens. Est-ce que tu es prêt ? Quand même. Parce que je dis ça parce qu'on a le 10 de bâton au milieu. Je vous sens prêt de toute façon à dire oui. Oui, oui. 2 de coupe à l'envers. La connexion à quelque chose, à quelqu'un où on dit... où on vous dit déjà c'est caduque. C'est caduque. Et ça vous déçoit. Mais vous... vous le pressentiez déjà je pense de par votre confusion. C'est dingue parce que vous ne le voyez pas non plus. Mais ça c'est mon autre jeu qui est là. Le diable, le diable, le diable. J'ai l'impression que vous apprenez et c'est peut-être et c'est peut-être la période qui veut ça cette pleine lune en poisson dans laquelle on baigne. Vous apprenez à amadouer votre côté prendre ses rêves pour des réalités. Le diable, se laisser embarquer dans. Se faire dompter quelque part. Et comme je vous disais le diable dans cette position-là on les connaît les tendances que l'on a à accepter certaines choses même si ce n'est pas pour notre bien à faire à se lier à des gens à être attiré parce que le diable c'est l'attraction c'est une attraction chimique on va dire que ce soit des situations de vie que ce soit des personnes il y a quelque chose où là vous avez de toute façon vous le diable comme je le disais c'est la dépendance et la codépendance on ne vous dit pas on vous dit bien sûr libérez-vous de ça le diable dans cette position-là c'est comme je vous disais c'était qui ? où on parlait du détachement c'est pas qu'on va aller à l'encontre de ce qu'on ressent de ce dont on a envie c'est avoir la capacité de prendre ce recul et de savoir du coup c'est pour ça que je vous parlais de conscience comment et où est-ce que vous vous engagez ça fait un petit moment qu'on parle que l'expression revient ne pas être dupe et là on a le sentiment que c'est même de vous-même que vous ne voulez pas être dupe vous voyez bien vous voyez bien ce que vous vous avez à proposer même si le set de coupe à l'envers se faire des châteaux en Espagne espérer que voir arriver l'homme de votre vie qui frappe à votre porte avec un bouquet de fleurs que vous n'avez jamais vu il est arrivé comme ça le travail de vos rêves alors que vous venez de commencer vos études qui tombent là avec un salaire bam toutes ces choses qui sont il va falloir bosser pour si vous voyez ce que je veux dire mais votre offre à vous elle est concrète et là vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est déconnecté avec ce 2 de coupe à l'envers le 5 de coupe le 5 de coupe la situation déjà où on est déçu où on est mis de côté pourquoi est-ce qu'on a ce valet d'épée à l'envers dites bien que vous n'êtes pas parce qu'on nous parle beaucoup de manipulation dans ce tirage le diable manipule bien entendu le battleur peut-être est un joueur le battleur est un joueur à la base on l'appelle aussi le magicien c'est quelqu'un qui canalise les choses et qui dit voilà ce dont je rêve voilà ce que je vais réaliser dans le concret voilà où vous allez m'amener je ne suis dupe de rien on le voit bien mettez les choses en avant exprimez-vous sur ce que vous voulez ce valet d'épée à l'envers il est quelqu'un qui dit les choses et je pense que c'est l'autre protagoniste de votre situation c'est aussi quelqu'un qui si vous répondez si vous posez des questions d'une manière honnête cette personne vous répondra d'une manière aussi honnête c'est pour ça que directement là avec ce 2 de coupe à l'envers et ce 5 de coupe si vous vous demandez où est-ce que ça nous mène cette histoire le valet d'épée à l'envers il n'en sait rien du tout le valet d'épée à l'envers c'est juste un valet il essaye de parler il discute mais il va jamais vraiment très très loin jugement à l'envers jugement à l'envers deux fois le 3 de bâton prévoyez planifié organisez laissez la place à l'extérieur les opportunités des énergies autour de rentrer dans votre monde dans la direction que vous avez pris en ce mercredi mais le 3 de bâton c'est des actions dans le concret dans le présent ici et maintenant vraiment avec ce battleur on vous dit on vous emmène quelque part et c'est pas exactement là que vous voulez aller maintenant vous êtes tout à fait capable d'y aller quand même et de voir et de pousser pourquoi pas vous avez envie de le vivre avec ce 10 de bâton de toute façon vous avez envie de vivre cette complexité vous avez envie de prendre ce chemin parce que comme je le disais avant vous avez cheminé déjà vous êtes au bout du 10 de bâton des actions des compréhensions de la motivation vous êtes prêt à un nouveau cycle et avec ce battleur vous êtes aussi capable de dire exactement ce que vous voulez il y a quelqu'un qui peut avec tous ces diables qui sont autour de la table et posés sur la table il y a quelqu'un dans votre entourage de mercredi qui a envie de vous mener uniquement là où il veut il veut je dis que c'est il parce que les diables sont tous les trois masculins il veut vous mener ça peut être une femme et dans l'immédiat on a le sentiment que c'est une personne qui est capable de vous dire exactement ce que vous voulez entendre surtout avec ce valet d'épée à l'envers dites bien je ne suis pas dupe parce qu'on a le jugement à l'envers et le jugement à l'envers c'est le moment où on voit pas encore comment va se passer la suite des événements peut-être que dans cette situation de mercredi vous connaissez pas exactement l'autre vous n'avez pas toutes les informations sur l'autre et que l'autre est en train de vous faire un coup d'esbrouf phénoménal en vous disant moi je t'amène vers quelque chose t'inquiète pas ça va se passer et vous sentez bien que dans les termes du contrat il y a quelque chose qui est pas qui est pas net qui est pas clair vous le sentez vous voyez pas encore le ou ça coince mais ça coince parce que le jugement sinon il serait à l'endroit le moment où on regarde tout on est en accord avec le passé le présent le futur là on voit que vous êtes sur la réserve on vous vous lancez pas restez sur la réserve restez sur la réserve restez sur la réserve parce que le 3 de bâton c'est le moment où on dit bon ben qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine comment est-ce que tu vois ça on planifie les choses on commence à mettre des actions justement qui sont installées qui sont tangibles en laissant la porte ouverte au reste il n'y a pas de problème mais on met déjà des choses en place il est intéressant ce tirage je vais prendre une carte parce qu'on vous dit n'oubliez pas n'oubliez pas surtout avec ce battleur toutes les énergies qui sont autour de vous et ces énergies de jeu ces énergies de manipulation parce qu'il faut savoir que le diable il va à un moment trouver je vais presque dire plus fort que lui et qu'il sera je vais dire presque amadoué par celui qui joue mieux que lui et le battleur c'est la première carte du tarot voilà ce que je veux voir arriver dans ma vie je referai pas alors non seulement je répéterai pas les choses mille fois on est d'accord avec ce jugement à l'envers là ce que vous me proposez ça a l'air intéressant mais pour l'instant il y a aussi quelque chose qui fonctionne pas et vous le savez très bien alors ne soyez pas dupes imperfection ça c'est le 7 de coupe à l'envers et le 10 de bâton quand on a des perceptions de soi négatives une image de soi pauvre et des émotions qui sont coincées ça peut peser sur votre âme votre corps et votre esprit simulez vos pouvoirs de guérison en vous connectant à votre propre beauté vous savez vous vous savez vous savez que votre offre elle est pure vous savez que ça vous intéresse que ce soit une situation une relation quelqu'un vous savez les énergies que vous pouvez déployer pour que la situation continue regardez bien ça et ne perdez pas votre temps si jamais on veut quand même essayer de vous faire tourner en bruit soyez en équilibre avec votre nature vraie et imparfaite ça vous aidera à irradier la beauté à l'extérieur avec une vitalité pleine de jeunesse ça c'est le battleur imperfection je vous l'ai dit vous savez vous vous connaissez vous n'êtes pas obligé d'être dupe pour autant dites le bien dites le bien ce mercredi ah je sais pas s'il veut dites le bien parce que l'autre a droit aussi d'être imparfait il n'y a pas de doute mais il faut mettre les points sur les i c'est important commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle si ça vous parle aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt merci au revoir